Bonjour et bienvenue sur Code d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang et Antonin pour faire un grand saut dans l'espace avec une porte, la porte juste d'après. Et retenez 720 braves gens. Voilà 720 ce sont les coordonnées dont on a besoin pour aller effectuer la prochaine mission. Très bien. Et bien capitaine effectuer la prochaine mission c'est un ordre. Et j'ai toujours pas eu ma part du butin. Si tu l'as. En fait les 2000 crédits c'est le total de crédits que tu peux utiliser de manière personnelle. Ouais mais j'ai pas eu ma part du butin. Chaos level has increased. En fait si tu veux c'est 2000 par 5. Donc en gros là ça fait déjà 10 000 crédits qui sont partis dans l'équipage. Que je peux pas utiliser pour améliorer le vaisseau. Bah ouais mais c'est pas mon problème. Elle est où ma part du butin ? Attends tu vas pas me dire que le pilote il a besoin d'argent. Il a même pas besoin d'air le con. Charge le jump s'il te plaît. Ouais. C'est chargé. C'est passé en cours. Oui et le pil... En fait dans le jeu il y a un problème c'est que l'IA est codée et que ses priorités sont un petit peu cassées. Genre par exemple une de ses priorités c'est de passer à travers la porte quand elle est ouverte. Sauf qu'il considère que la porte est tout le temps ouverte. Pourquoi on a un alerte rouge ? Parce qu'on a tapé le mur. Et que ça a fait des dégâts au bouclier. Tu veux dire que notre pilote est un connard ? Euh capitaine est-ce que vous avez dit par hasard le pilote était un connard ? Faut pas dire. Alors là vous avez dit qu'il n'avait pas besoin de pognon capitaine je vous ai pas menti. Non 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 mais en fait 2000 crédits c'est énorme. Vraiment. Ouais non mais il n'y a pas de soucis hein. Il n'y a pas de soucis. Parce qu'en fait sinon en règle générale ce que je fais c'est que les gens me demandent quand je suis capitaine ce qu'ils veulent et je leur prends. Ça va tout aussi vite. D'accord. Parce que moi j'ai pas de restrictions de budget. Et là tu peux leur piquer les 2000 crédits ou pas ? Ouais je peux t'interdire de les utiliser si je vois que t'achètes de la merde avec. Non mais tu peux m'interdire mais est-ce que tu peux les reprendre pour les remettre dans le pool de l'équipage ? Oui en fait là tu ne l'utilises pas. Les 2000 crédits c'est la somme que tu as de disponible là maintenant tout de suite. Au total. D'accord. Et si tu l'utilises cette somme va diminuer et disparaître. Il me prend pas un débilus. Est-ce que je peux te rendre cet argent ? Cet argent tu ne l'as pas pris. D'accord oui mais il est dans un compteur actuel je veux dire il est dans mon compteur à moi. Alors qu'initialement je ne l'avais pas. Est-ce que je peux te le rendre ? Voilà merci c'est ça. Laisse le comme ça alors. Non mais laisse le comme ça. En fait tu ne l'as pas dépensé. Tu as tes 2000 crédits mais ils sont toujours sur le taux de taux des lessos. Tu peux voir si jamais. Alors il ne faudra pas oublier de m'injecter un petit salaire de 22 000 crédits quand on arrivera au casino. Ah ouais c'est vrai j'avais oublié les détails. Tu peux voir si ce n'est pas ? Tu ne veux pas un petit signal d'abord parce qu'on n'a que 3 de fuel. Non il y a une station de réparation derrière. Au total. Appelle des gens. Non arrête 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 arrête. Tu es en train d'appeler les gens de la mauvaise faction. Ok on jump. Bah c'est eu ranger c'est gênant ou pas ? Non ça va mais en fait ça peut être des pirates. Parle lui à ton ami. Mais on ne peut pas lui parler c'est une IA de protection. Ah bah d'accord. Super on se casse. Super c'est un univers on croise que des drones. C'est vraiment. Bah. On a l'impression que c'est la terre d'aujourd'hui. C'est à dire que si tu veux lui causer tu parles à des satellites. Et ça c'est le vaisseau sur lequel on doit aller. Viens avec moi. Alors le but de ta mission là. Parce que tu vas aller sur le cargo avec moi. C'est de trouver pour quelle raison il a été abandonné. Je regarde juste si on ne va pas mourir dedans. C'est bon ok. Tout le vaisseau fonctionne normalement. Ouais je l'ai mis en état de fonction. J'ai chargé le sol. Non je parle du leurre. Parce que il ne peut pas y avoir d'oxygène. Voilà on est à bord. Est-ce que l'armure ne nous donne pas un peu d'armure ? Non 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 non. Elle te donne une résistance. Pourquoi tu n'es pas en rouge ici ? Parce que ça veut dire que c'est bloqué. Il faut passer par l'autre côté. Alors ça c'est un vaisseau de classe cargo. Avec ma forme. D'accord. C'est un peu rire. C'est le transporteur. Oh c'est mal fait je ne peux pas piquer la combi. Non. Si j'étais nous je me dirigerais vers l'arrière pour le rallumer si tu veux bien. Allons si. Tu connais le cargo. Je serais toi je m'arrêterais là. Et normalement tu as pris des points. C'est peut-être le moment de les dépenser. Oui et c'est surtout que je vais te montrer. Quelque chose. Nous sommes sur un cargo n'est-ce pas ? Attends d'abord j'ai juste rallumer la lumière. Oui attends je vais juste. Juste rallumer la lumière. Attends faut que je capture l'écran. Quand tu t'approches d'un écran en fait tu le captures. Et ça te permet de voir ce qu'il y a dessus. Mais là voilà. Boute l'OS du ship. On réactive pas les boucliers ça sert à rien. Voilà. Et maintenant faut qu'on aille sur le pont. Mais juste avant. Tu vas aller dans la salle qui est à droite là. Wow. C'est du chaos ça. C'est ouais. C'est de la corruption. C'est la corruption du jeu. On peut pas la déblayer à coup de blast. Non. Non non. Le vaisseau est perdu. Mais. Reviens là. On peut marcher dedans ou pas ? Ou c'est pas une bonne idée ? Ou c'est pas une bonne idée. Je sais pas. C'est sacré déguerre. Clique sur le panneau. Va près du panneau et fais clic gauche. Sur le 1. Ok panneau. Le panneau. Là là. Là. Ça là. Fais clic gauche. Voilà. Viens là là. Ah oui mais sans mon flingue peut-être ? Euh. Non. Une seule fois. Voilà. Retends-toi. Oh. Pas mal. Joli la cachette. Et tu viens d'ouvrir. Il n'y a rien dedans. Malheureusement. Ah la cachette de contrebande. Mega lol. C'est ça. Et on a récupéré une tête nucléaire par contre. Ah ouais. T'as récupéré ça où ? Ouais. Bah là. Là dans leur vaisseau. Par contre juste avant si tu te permets. Je voudrais juste. Si possible. Rallumer leur ordinateur de bord. Sur le pont. Donc je rush. Je t'attends pas. Ouais. Vas-y. J'explore. Vas-y. Vas-y. Je vais juste rallumer leur ordinateur de bord. Pour. C'est ça. C'est la celle de l'artilleur. Le cargo en fait est l'un des vaisseaux les plus faibles du jeu. Dans le sens où. Il n'a pas de gros bouclier. Il n'a pas un très gros armement. Il n'a pas une très bonne coque. Mais son bouclier est excellent. Parce qu'il se recharge très très vite. D'accord. Voilà. Donc là je te conseillerais de retourner au téléporteur. Parce que nous allons démanteler leur vaisseau. Donc du moins essayez. Voilà c'est à gauche. Euh non c'est non c'est en sparrant. Le CP. Ah merde. C'est par là là. Je vois le cargo. Hop. Hop. Ah. Je suis bloqué dans le truc. C'est bon. En fait tu peux passer par là. Regarde. Ok ouais. Je vais le couvoir dans la seconde. Mais oui. Hop. Voilà. Et c'est en rouge. C'est dommage. On trouve vraiment rien à bord de l'en vaisseau. J'en prends un peu de scrap. Rien. Si. Si 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 si. Regarde. J'ai trouvé une tête nucléaire pétable. Ship. Musilianus. Et tu vois que j'ai trouvé une WD de small. Ça vaut 5000 balles. Pas mal. Mais bon je veux dire. Pas de hyper gun. Pas un truc de crête qui traîne. Tu vois. Le vaisseau globalement il est vide. Parce qu'il a été abandonné. Il est à bord. Ah il est abandonné. Il est abandonné. Oui. En fait la mission nous disait littéralement. Allez voir pour quelles raisons ce navire est ici à l'abandon. Ok. Très bien. Ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va aller derrière. Comme des gros bourrins. Et ici. Regarde. Si tu as des talents. Des points de talent à dépenser. Je te conseille de les mettre. Si tu peux dans l'extraction training. Mais je vois que tu ne peux pas. Parce qu'on va espiner. Extraction training. Non que du coup je ne me suis pas. Je ne suis pas extra. Regarde. Je suis à 63%. Attends. Oui mais attends regarde. Tu vois The Remover là. Leur bouclier. Il a 22 points de recharge. Par seconde. Je ne sais pas à combien nous on est. Nous notre bouclier. Il est à 10. 320. Ok. Et en termes de mégawatts. Je crois que le leur consomme plus. Ouais c'est ça. 9800. Nous. Ouais. On va surchauffer deux ouf. Oui. Mais attends. Avant je vais juste faire le tour de ce qu'ils ont. Le warp jump. Il est très intéressant. Parce qu'il donne 7. De charge. Par capsule. De carburant utilisé. Ouais. Mais ce qu'il nous faudrait nous. C'est un meilleur moteur là. Parce que. Leur réacteur. Ouais mais en fait. Attends regarde. Je vais sur le réacteur. Ça c'est le réacteur. Regarde le consentage de chances de l'extraire. Ouais mais bon. Faut le tenter. Est-ce qu'il est vraiment mieux que l'autre ou pas ? C'est ça la question. Non il est moins bon. Il est moins bon. Par contre ça c'est un truc dont je suis moins sûr. Il est moins bon. Ok. On est à 16 000. Il est à 14 000. C'est pour ça que je vais pas prendre le risque. Bon. Un truc qui est intéressant. Je vais j'écouter le corps. Un truc qui est intéressant c'est ça. Regarde. C'est quoi ça ? Le programme qui booste les tourelles. 5% de dommages et 5% de cooling. Attends ça les refroidit mieux ou ça réduit le temps de recharge ? Ça réduit le temps de refroidissement et ça augmente ses dégâts. Très bien ça. Mais ça consomme 2500. Mais on est pas obligé de les installer tout de suite les programmes. On peut attendre. Tu vois il n'y a pas que ça. Là bon ça on s'en bat les couilles. Ça on s'en bat les couilles. Ça on s'en bat les couilles. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. C'est pas intéressant ça aussi. Ça aussi. Oh ça c'est pas mal par contre. Ça réduit l'armure des vaisseaux ennemis de 50%. Ça c'est... Ah ça ça faudrait qu'on l'extrait celui-là. Ça fait quoi ça ? L'émergentiel shield boosting. Ça permet de recharger de plus de 45 points par seconde pendant 12 secondes. C'est le programme qu'on utilise tout le temps. Donc vas-y extrais-le. T'as combien toi si tu veux l'extraire ? 68. Non mais c'est la chance c'est... Voilà. T'as réussi. Ok on peut extraire d'autres choses alors. Attends. Je suis parti dans l'autre sens. Vas-y vas-y. On peut essayer de choper ceci. Ouais pour avoir le cooling carrément. Vas-y. Je vais se cliquer. Bien joué. Putain mais t'as une chance insolente c'est incroyable. On va en profiter hein. Attends. Allons-y. On va en profiter jusqu'à l'échec quoi. Il a 18 de stabilité. Ce truc là. Ok. Bon ça l'a détruit aussi. C'est à quoi ? Ça a détruit le vésto ennemi. Ah dommage. J'aurais essayé hein. Dommage. Ouais non non non. En vrai on a bien l'autre. Tout vient de faire. C'est ça. Tu peux voir. Ok. Et on va arriver à une station dans laquelle on va pouvoir acheter du carburant. Normalement. La lumière elle est éteinte je crois non ? Non elle est allumée. Ah ok. C'est vrai qu'on ne voit pas ça. C'est dommage. Ah si on voit ça. Ah si si on voit ça. Mais on ne voit pas la lumière sur ton épaule. Non. Non. C'est dommage. C'est un truc qui est dommage. Ouais. Mais c'est un... Après c'est un... Ce qu'on peut appeler... Oh. Attends. 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 Deux secondes. Alors. Le USS Xarius. Un vaisseau de classe Ultrider. Elle a récemment été découverte dans un... De smuggling. C'est dans un camouflage de drogue. Smuggling c'est du transport de drogue illégal. Euh... Ok. Ok. Bah on peut accepter la mission. Pour péter le cul. A deux vaisseaux. Pour 5. Ça fait 7. Pour 13 000 crédits. Non on prend non ? On aime l'argent ou pas ? Par contre il serait peut-être temps de revoir notre navire à Laos un jour. Ouais. Là on va le faire ici. Ok. Pourquoi ? On a une automatatette trading station qui va me permettre de voir leurs composants. Et de modifier les nôtres. On a du matos partout là. Je sais. Déjà attends. Déjà je refais le plein de coulant et je nous prends 100 capsules de carburant. Ou 50. 50. Vas-y on prend du chiot là. Voilà. Regarde ce que ça nous a coûté. Ouais bah c'est pas mal. On aura la tune. Ensuite. Bien 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 on est pas mal. On va pas reprendre des missiles. On n'a pas besoin de nuke. Les réacteurs. Qu'est-ce qu'on a ? On a un réacteur qui produit du 22 000. 3 200 degrés. 22 000. Il produit 5 700 de plus que nous. En termes d'énergie. C'est carrément intéressant. Mais. Il émet 6 2M signatures au lieu de 3. C'est le mais en fait. Qu'est-ce que c'est si gênant que ça ? Est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut la jouer furtive ou pas ? Est-ce que tu veux la jouer légal ou pas ? T'as encore rien installé. C'est toi qui vois. Parce qu'on peut littéralement. Partir sur du bol. C'est à dire qu'on joue notre question. C'est toi le capitaine capitaine. En fait on a pas besoin d'être discret pour le smug. On a juste besoin de cacher les trucs dans les compartiments. Donc attends. Déjà je vais juste commencer par installer nos composants de base. Ceux que je voulais mettre. Ah on peut pas charger des têtes nucléaires. Donc on va pouvoir la revendre déjà. Et bah bon. Ce virus ne sert à rien. Ce virus on en a besoin je le range là. Celui là ne sert à rien je le dégage. Celui là est utile je le mets là. Celui là est utile je le mets là. Deux secondes je fais juste du tri dans mes programmes. Franchement pris hein. Moi je vais prendre mon poste auxiliaire. Voilà. C'est le petit moment chiant dans la vidéo. Où en fait le capitaine est obligé de... De comment s'appelle ? De gérer le vaisseau. Parce que sinon si on le fait pas il y a un moment où on se fait niquer. En fait. C'est pas problématique là. Moi je montre ce qu'on peut voir à travers les différentes baies. Je mets le programme du coup pour la tourelle. Ça pompe un peu plus d'énergie. On va pouvoir revendre les... On va pouvoir revendre les programmes en jaune. Qui ne servent à rien. Les programmes expérimentaux qui valent très cher. Mais qui ne servent à rien. Et je pense que là on est bon. Les électromagnétiques sans sort sont nuls à chier. Ils sont pas nuls à chier mais c'est les mêmes quoi. Donc moi je dis on est bon. Donc je vais vendre ce qu'on a dans le cargo. Est-ce qu'on garde le voir illégal ou on le revend ? Euh si on a une grosse signature tu le revends. Parce que si on se va choper avec un truc illégal. Bah si on a une grosse signature. Ça sert à rien. Ok. Donc je revends. Attends faut juste que je déplace. Attends je suis pas sûr qu'ils prennent les illégaux aussi. Mais je vais pas te mentir. Je suis pas sûr de ça. Bah vends déjà les trucs de base. Achète le générateur. Essaye de leur vendre le truc qui est illégal. Regarde l'argent qu'on a eu. Ouais bah c'est ça. On t'aurait pu racheter un autre truc. Alors. On va. Rendre. Est-ce que tu veux un meilleur extracteur. Qui soit plus stable que celui qu'on a. De 7%. Je le connais pas donc c'est toi qui vois. Ok. C'est pas urgent dans ce cas là. Mais nous d'abord d'abord le meilleur générateur. Là devant cette fusion réacteur qui est à 28 000. Qui est à 66 000 crédits. Qui monte à 28 600 mégawatts. Qui a 4 160 d'énergie. Et qui a une signature de 6. C'est le meilleur qu'on peut trouver ici. J'aime beaucoup. Et sachant qu'après on peut l'améliorer. Vas-y on voit. C'est fait. Ah ça change pas l'intérieur. Non. Non malheureusement non. C'est pas prévu. Après on peut la jouer. On peut la jouer très 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 bolsie. C'est à dire qu'on prend un bouclier. Ouais. Non c'est fait. Non le nôtre est bien en fait. Je vais le garder. Parce qu'on s'est tellement peu. Bah c'est surtout que je vais pouvoir le mettre à donf. Maintenant tout le temps comme un sourd. Ouais. On va améliorer le réacteur une ou deux fois. Et on va voir. Ok. Attends. J'ai juste changé l'extracteur. Parce qu'on sait jamais. Voilà. Et je vais prendre plus de carburant. Je vais me mettre à 100. Comme ça on sera large. On aura plus d'emmerde avec ça. Hop. Ok. Et je recharge les missiles. Et n'hésite pas à vendre du coup en dernier. Le truc qui les garde. Je crois qu'ils ne... En fait ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas du tout proposé le fait de le... De le revendre. Donc je crois qu'ils ne le reprennent pas du tout. Non. Ils n'en veulent absolument pas. Ok. Je vais juste leur cacher. Voilà. Ok. Maintenant ce qu'il nous faut c'est aller derrière. Ici. Voilà. Améliorer le réacteur pour passer à 30 000 de débit d'énergie. Enlève ta flashlight tu verras peut-être mieux. Non mais je vois. Le tableau de bord. Je vois. Ça augmenterait de 2200 notre énergie. En claquant 14 dedans. C'est beau hein. Ça vaut le coup hein. Tu penses ? Bah oui. Allez. 17. Pour augmenter de 2200 encore. Ça vaut pas le coup. Ça c'est ce que tu dis hein. Par contre. C'est ce qu'on peut faire. Je suis ingé et moi je le vois chauffer le bordel. Moi je vois qu'actuellement si tu veux sur notre vaisseau ce qui nous limite. C'est que le moindre coût de canon ou le moindre coût dans nos boucliers. Ça fait chauffer avec une vitesse folle. On était à 18 000 en fait avant. Ouais. Maintenant on est à 30 000. Ouais. Et on a. On est quasiment. On a rajouté un seul programme qui coûtait 2200 de plus. Ouais. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer le bouclier. Parce qu'il ne va pas plus consommer. J'aurais pas forcément fait ça. Ah ça coûte combien ? 3. 3 ? En fait le bouclier. Mais ça n'augmente pas sa consommation. Ok vas-y. Ça augmente juste sa perte ouais. En fait c'est ça. Quand on améliore quelque chose. La vitesse de chargement je vois ouais. Je vois. Je vois. Sinon on peut améliorer le programme. Qui nous donne 25 points de bouclier. Mais c'est un programme. C'est pas un programme. Non ça n'a pas forcément intérêt. Parce que ce que j'aurais bien vu aussi c'est augmenter la tourelle. Parce qu'à un moment donné la solution fossile ça fait aussi la différence. Ça fait que tu prends moins de coups. Plus vite tu tues moins tu prends de coups. Et franchement on peut augmenter les deux. Euh bah je peux faire ça. Ça passerait de 368 à 423. C'est pas négligeable. Allez. Ah sinon ce qu'on peut faire c'est améliorer le programme qui augmente les dégâts de la tourelle aussi. Ça là regarde. De 7,5% les dégâts de la tourelle. Et elle refroidit plus vite. Très intéressant aussi. On peut peut-être même ? Euh non on va pas lui en mettre un deuxième. Non 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 parce que je crois que... Attends reviens sur la tourelle. Je crois que là où l'augmenter c'est pas grand chose sur la tourelle principale. Je suis... Attends merci je vais passer là. C'est 5. C'est 5 et combien pour le shield là ? 3. Et bah allez 2 vas-y. Vas-y. Attends juste mettre un coup dans le bouclier au cas où je saurais pas compter. On a gagné 5 points de recharge. Par seconde. Ok. Et vas-y toi le principal. Parce qu'après attends juste avant qu'on augmente la tourelle. On pourrait peut-être augmenter la cyber défense aussi. En vrai on n'a pas eu de problème de... De virus. De virus. Donc euh... Ouais mais sur certaines... Attends la tourelle. Pardon. Voilà. Et on aura des problèmes de virus que si le bouclier tombe. Non. C'est ça ? Non 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 non. On a des problèmes... En fait il y a des virus qui permettent de tout activer la recharge du bouclier. Et de couper nos réacteurs. Le réacteur, la propulsion, on va détruire bientôt oxy. C'est ça. Et on a une mission à faire là-bas. Du coup on va y aller. C'est une mission de combat normalement. Regarde le... Oh là j'ai tellement de marge. Oh la blague. Oh la blague. Oh je vis ma meilleure blague. T'as vu la jauge des weapons qui allaient jusqu'au bout là, des armes. Et là... Oh presque mid hein. Tu peux voir. Un truc à savoir qui est très important c'est que dans une vieille partie, dans une très très vieille partie, on avait trouvé un réacteur. C'était au tout début des améliorations. On avait trouvé un réacteur sur un Roland. Il produisait 75 000. Sur un Roland, un gros vaisseau de combat, qu'on avait capturé. Leur réacteur produisait de 75 000. Ah bah ça te change ta vie. Énergie. Et on l'avait amélioré jusqu'à 100 000. Et tous nos systèmes tournaient toujours à 100%. Et c'était infâme. On ne pouvait plus mourir. Même les boss dans le jeu. L'infection ne pouvait pas tomber nos boucliers. Ça c'est beau ça. Ça ça vendrait. Ah, vendique l'équipure. Ah, parfait. On passe en mode combat. Ah, il a tourelle. Effectivement. Ah, tu vois, ça fait plaisir. Tu as vu la vitesse à laquelle elle tire là ? Du coup, tu vois, la surchange, je n'en ai rien à péter. Parce que la vitesse à laquelle elle va, elle me l'aura déglinguée. Tu regardes mon ingénierie, tu vas vite comprendre. Enfin, s'il la touche bien sûr. Oui, il faut toucher. Parce qu'avec le pilote, il a l'air d'être prouvé. Je vais préparer le drone par contre. Ah ouais, je vais préparer ça. Mais c'est quoi le pilote ? Il est en état d'ébriété, c'est comment ? Ou c'est le mec d'étoile qui est en état d'ébriété ? Bon, voilà, le problème, il a l'air d'être réglé, chef. On est monté à 1730 de température. Et puis, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Plus tu as d'énergie supplémentaire aussi, plus tu améliores les autres systèmes du vaisseau aussi. Ouais. Et bah on est bien, hein. Là, je vois que... Tu vois, je peux... Là, au maître, en même temps, j'ai vu le sens lab, tu vois, je peux le mettre à fond, là. Là, actuellement, je peux quasiment tout mettre à fond. Je vais pas... Le sens lab, t'as pas besoin de le mettre à... T'as pas besoin de le mettre au temps. Bah là, j'étais en mid et il s'est allé jusqu'au mid, donc je l'ai poussé à fond pour voir jusqu'où il va monter. Tu peux warp, hein. Ouais, ouais, ok, c'est parti. On aurait pu attendre que ça refroidisse totalement. Ça aurait été bien. Ça aurait été sage. Ça aurait été sage. Non. En vrai, on s'en fiche un petit peu dans le sens. Voilà, c'est vrai, on est déjà redescendu. 314 de base, par contre. On est un peu plus haut qu'avant. Ok. Il se passe des choses ici ou on s'emmerde ? Ouais. Il y a un vaisseau caché dans la brume. Ok. Attends, je sais... T'es sur science là, non ? Je le tra... Attends. Oh là, je l'ai trouvé. Il était en portée, je crois, de la tourelle. C'est pour ça. Et il faut savoir qu'on n'a pas les meilleures tourelles non plus, hein, du jeu. Bah ouais, c'est ça. Principale. C'est bon, on va pas... Il n'est pas de combiner non plus, non ? C'est ça qui fait chier, en fait. Non, non, non. En fait, les tourelles principales sont d'excellence par rapport aux Goombaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut peut-être... Non, non, non. Il est juste caché dans la brume. Non, mais moi, je suis hors de portée avec mon petit laser. Voilà. Là, c'est fait. Attends, passe. J'ai juste mon le pilotage parce que... Lya a fait un petit coup d'un. Je vais nous rapprocher du mec, on va le voir, ça va le tirer dessus. Et du coup, on chauffe rien du tout, hein. On envoie le canon... Avec le canon principal, on envoie la Max, et puis... Et puis, salut l'ami, quoi. Adieu le trésor, quoi. C'est ça, attends. Pense à faire charger ton voie. Faut vraiment... Ouais, du coup, je t'ai parti au combat, mais bon, là... Là, on était relativement sort. Je t'ai parti chercher à l'œil. Pio. Ça s'en fait des pio, hein. C'est l'énergie, là. Non, 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 c'est qu'il faut... En fait, le pio que tu entends, c'est les sensors. C'est les drones de pales de bronze. Ça. En fait, c'est les... Dans chaque vaisseau, il y a un sensor dish qui tire des espèces de petites drones. Des petits drones, je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'aurai pas expliqué les petits satellites, si vous voulez, qui vont tout droit et qui vous permettent de voir, en fait, ce qui passe à côté d'eux dans une certaine portée. Et quand tu es dans une nébuleuse, pour trouver les vaisseaux ennemis, masha'Allah, c'est trop bien. Il n'est pas frais, hein, le bandit, hein. Non, non, non. Et puis ça va, parce que le chaos n'est pas très élevé aussi. Voilà. Fin du combat. C'était bien. On est monté à même pas 1.800. C'était pas mal, capitaine. Alors maintenant, vous pouvez rouler comme un taré, sans vous poser la question de si ça refroidit ou pas. Vous avez bien, capitaine, ou pas ? Tu kiffes, en vrai, hein. Vous avez raison pour le réacteur. Vous dites le bouclier ou pas ? Bah, le bouclier, ouais, mais le réacteur, il est le canon principal. Il a subi un petit up, le canon principal aussi, hein. Pas négligeable, hein. Oh, on a trouvé des putains de censors, par contre. C'est toi, la putain, putain. 15.7. Parlez bien, capitaine, voyons. Vous êtes capitaine, capitaine. C'est quoi, cette grossièreté ? Eh, 15.7 de censors. On a trouvé. 15.7 de censors. Tu me parles chinois. Viens, 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 viens. Attends, 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 je suis une de scrap, là. Ouais, non, mais je vais te montrer un truc qui est pas mal pour le scrap. Ouais, bah, j'ai mis scrap. Parce que tu m'as mis la presse. Viens là, passe à côté du mur, ici. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il a, le mur ? Quoi ? Tu vois pas, là ? Passe à côté du mur. Là, là, ici, là où je suis. Oui. Tu vois pas un truc s'afficher en bas de ton écran ? Là, colle-toi au mur, colle-toi bien au mur. Non. Alors, regarde. Monte, monte près du truc qui a... Monte près du jeu, il y a du scrap. Tu te mets à côté et tu regardes. Près du jeu, il y a du scrap ? En haut, monte à l'étage, dans le bar, à côté du scrap. Tu le vois ? Ouais. Ah, tu peux le recycler à travers le plancher ? Ouais, c'est un petit peu cassé. Ouais, bon, j'ai mis du casse, on s'en fout un peu, quoi, en vrai. Mais OK. Bon, non, non, mais c'est juste pour que, comme ça, tu saches que quand tu passes à côté, tu te coles bien au mur et tu sais s'il y a du scrap là ou là. OK. On peut y aller, c'est la mission. On y go. C'est quoi, c'est objectif destruction ? Ouais. Objectif destruction. Donc on est en mode combat direct. Ouais, c'est deux vaisseaux, par contre, t'es prévenu. Bah, c'est toi que ça regarde, chef. C'est un qui va devoir prendre des canons. Moi, là, je ne peux pas bouger de là où je suis. Vas-y. Attends, on sort du warp, tu charges. Bien sûr. J'ai bloqué les communications directes. Je pique leur carburant, leur, comment ça s'appelle, leur thune et on y va. Ça va passer les boucliers. Si... Ça tire de quelle couleur ? Je ne sais pas, mais le boucher commence à avoir chaud. Notre réacteur, il est comment ? Il est bon, il est bon. On est à 2300 sur 4500. Il faudrait que j'aille voir en bas si on prend des dégâts ou pas. Je ne crois pas. On a moins un. Objectif complete. On a l'air tranquille. Il faut le Xarius maintenant. Ouais. Regarde ces boucliers. Trois cartes chill direct. Tu veux qu'on l'aborde ? Dans ce cas-là, il faudrait désactiver l'intégralité de notre armament. C'est pas qu'il voit. Non, il est mort. Ouais, ok. Bon, il est cuit. C'était bien. Ah, j'ai les écrans qui bougent un peu. L'objectif est complet. Oui, c'est un virus. On n'a plus de recherche de boucliers. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est à 3008. Ça va redescendre. Si on peut éviter de bouger, ça redescendra. L'Ian ne va pas bouger normalement, mais moi, je voudrais pour expérer les scraps. Oui, bah, tu restes statique un instant. Et tu peux désactiver l'alerte rouge. Pardon, c'est quand j'ai désactivé l'alerte rouge, je t'en tire. Il va falloir patienter un peu. Il faut que ça descende, puis il faudra que du coup, éventuellement, les boucliers, est-ce qu'ils ont à recharger, ils rechargent. Ils se désactivent tout seuls, le virus, au bout d'un moment, ou pas ? 80 secondes, il faut qu'on attende. Ok, c'est pas grave, c'est pas un souci. Ok, donc on a une cyber défense un peu faible. C'est ce que je te disais. Quand ça commence à balancer des virus, on est linké, en fait. Eh bah, on ne peut pas améliorer notre cyber défense actuelle, ou pas ? Pas ici, il faut qu'on soit à côté d'une station. Ok, d'accord, très bien, ça marche. Parce qu'en fait, 0.9 de cyber défense, on est à 1.2, c'est très très faible. Je voudrais qu'on soit à au moins 2. Ok, alors, dès que le virus est annulé, tu pourras bouger. Je désactive la recharge des boucliers, actuellement. Ça ne sert à rien, tant qu'il y a le virus. Ouais, non, mais pour l'instant, on s'en fout, ça refroidit tranquille, tu bouges pas, patiente. Où est-ce que tu désactives, d'ailleurs, la recharge des boucliers ? Ici, là, là, regarde, là, juste là, tu baisses, en fait, l'énergie. Ah oui, c'est là, je le mets à 0, ok, d'accord. Ouais, le temps que le virus se passe. Si, si, regarde. Ah oui, ça va, parce que c'est quand même de charger, même s'il ne peut pas. Oui, en fait, il charge le bouclier, sauf que l'énergie est dispersée dans le vaisseau, en gros. C'est pour ça, donc, normalement, on est censé avoir un virus. Ouais, c'est bon, tu peux bouger tranquille, il n'y a pas d'envoi. Ouais, normalement, on a tout récupéré. On a récupéré un module de cyber défense nulle. On a un programme qui s'appelle Détector, qui permet de tripler nos systèmes de détection pendant 65 secondes. De tripler notre détection. Ça a l'air de te chauffer énormément. Et on a peu de scrap ou pas du tout ? Zéro scrap ? Je l'ai fait, je l'ai fait. Ok, Tétector scrap, ok. Bon, bah très bien. Et les boucliers se rechargent, du coup. Eh ben, on s'aligne et on peut sauter. Attends deux secondes, je termine juste. Les chiffres, on les recharger, là, ils sont bons. On peut sauter. Attends, faut que je définisse quelle est notre prochaine direction. Ce que je te propose, on a un petit peu d'argent. On va au casino. Ah, alors ça, ça sera pour un prochain épisode. Le temps qu'on aille au prochain épisode. Le temps qu'on aille là-bas, je propose qu'on mette pause les épisodes. Eh ben, des bisous YouTube. Et on se retrouve au casino. Adieu. Ciao.